Le 29 août 2018, l'équipage de la Station Spatiale Internationale a dû faire face à une fuite d'air, un événement potentiellement dangereux. Beaucoup de choses ont déjà été dites sur le sujet, mais il me semblait utile d'apporter quelques précisions historiques et techniques. Était-ce la première fois qu'un tel événement se produisait ? Que risquaient vraiment les cosmonautes ? Et comment ont-ils géré la fuite ? C'est ce que nous allons essayer de voir ensemble avec cette toute première vidéo publiée sur ma chaîne Cosmonautica. C'est parti ! La première fois qu'une dépressurisation a eu lieu dans l'espace, c'était en novembre 1968, à bord du vaisseau soviétique Zonde 6. Zonde 6 est un prototype de vaisseau 7K L1, ceux qui devaient à terme emporter deux cosmonautes survoler la Lune, mais qui ont finalement été abandonnés après le succès d'Apollo. Zonde 6 a réussi la première partie de sa mission et a pris de très belles photos de la face cachée de la Lune, puis s'est dirigée vers la Terre. Et c'est le 16 novembre 1968 donc que les choses se gâtent, la pression de l'habitacle chute brusquement, elle passe de 1 bar à 0,8 bar en 7 minutes, et elle tombe finalement à 0 au moment de rentrer dans l'atmosphère terrestre. L'enquête a montré que l'un des joints de l'écoutie était mal fixé et a provoqué une fuite. Si des cosmonautes avaient été à bord, ils auraient trouvé la mort très rapidement. On aperçoit l'écoutie en question sur cette photo du vaisseau précédent, Zone 5, que j'ai pu faire chez RKK Energia. Mais ce n'est pas tout pour ce malheureux Zone 6. L'altimètre du vaisseau, dont voici une photo que j'ai prise chez son constructeur, n'était pas conçu pour fonctionner dans le vide. Il commande bien l'ouverture du parachute au moment prévu, mais il subit un court circuit et commande aussi son largage, par erreur, à 7500 mètres d'altitude. Donc, même si les cosmonautes avaient pu tenir en apnée pendant 36 heures, ce qui aurait été une belle performance, ils auraient quand même été tués. C'est d'ailleurs ce qui arrivera trois ans plus tard à l'équipage du vaisseau Soyuz 11. Le 29 juin 1971, le commandant Georgi Dobrovolski et ses deux ingénieurs de bord, Vladislav Volkov et Viktor Patsayev, reviennent sur Terre après la plus longue mission spatiale jamais réalisée. Mais quand le compartiment de vie du vaisseau Soyuz 11 est largué, les boulons explosifs provoquent accidentellement l'ouverture d'une vanne qui laisse la totalité de l'air s'échapper en environ deux minutes. Les cosmonautes ne portent pas de scaphandre et décèdent quasi instantanément. Un mois après cet accident, deux des trois astronautes américains de la mission Apollo 15, David Scott et James Irwin, se posent sur la Lune à bord de leur module lunaire Falcon. Le 30 juillet 1971, lors de leur première nuit à la surface, une fuite est détectée au niveau du conteneur de déchets. C'est ce petit ballon qu'on aperçoit sur ce schéma. Il a été rajouté sur le lème à partir de cette mission et il permet de stocker l'urine des astronautes, tout simplement. Quand il est plein, on n'a qu'à ouvrir une petite vanne pour le vidanger à l'extérieur. Mais l'un des astronautes a laissé par erreur la vanne en position ouverte, ce qui permet à l'air du module de s'échapper. Les réservoirs d'oxygène compensent la perte en maintenant la pression de la cabine à une valeur constante et il faudra 6 heures au centre de contrôle de Houston pour se rendre compte. Les astronautes sont réveillés immédiatement et ferment la vanne, mais ils ont perdu 3,6 des 43 kg d'oxygène de leur réserve, soit environ 8%. 20 ans plus tard, presque jour pour jour, un incident mineur survient lors de la seconde sortie dans l'espace du vol STS-37 de la navette spatiale américaine Atlantis. Il faut savoir que les gants des scaphandres américains EMU de l'époque étaient dotés d'une petite tige rigide métallique qui traversait la paume, et qu'on appelait tout simplement la palme barre, et qui permettait d'empêcher que le gant ne gonfle sous l'oppression. À un certain moment de la sortie, la tige rigide du gant de l'astronaute Jay Apt a accroché le revêtement étanche de son gant et l'a perforé sur environ 2 cm au niveau de l'index de sa main droite. Alors la brèche était tellement petite que personne ne s'en est rendu compte avant l'inspection du gant sur Terre après la mission. Elle provoquait un débit de fuite de 3,8 cm3 par minute, bien inférieur aux 8 cm3 par minute autorisés par les spécifications. Il s'agit donc bien d'un événement parfaitement mineur. Une situation beaucoup plus grave survient à bord de la station russe Myr le 25 juin 1997. Ce jour-là, l'équipage de la mission EO-23 réalise un essai qui consiste à télécommander l'amarrage du vaisseau Progress M34 depuis une grande distance. Le système de téléguidage Toru ne fonctionne pas correctement et le vaisseau Heurte Spectre, l'un des modules scientifiques de la station. Une brèche est ouverte au niveau d'un panneau solaire et l'air s'échappe de mire. La station se dépressurise à un rythme de 27 millibars par minute. 21 minutes après la collision, les réserves d'air de secours s'ouvrent afin de limiter la dépressurisation. Il faudra en tout 27 minutes aux cosmonautes pour parvenir à isoler le module accidenté du reste de la station. Sur ordre du commandant de bord, Vassilid Sibeliev, l'astronaute américain Michael Fowle avait commencé à préparer le vaisseau Soyouz TM25 en vue d'une évacuation complète de mire. En dehors de Soyouz 11, il s'agit du plus grave incident de dépressurisation de l'histoire. Plus aucun problème d'étanchéité n'a dû être déploré lors des dernières années d'exploitation de mire. Puis est venu l'heure de mettre en place la station spatiale internationale. Un incident est arrivé à son bord pendant la 8ème expédition qui était constituée de l'américain Michael Fowle, encore lui, et du cosmonautrus Alexandre Calieri. C'est le centre de Houston qui a constaté en décembre 2003 que la pression baissait à un rythme inhabituellement rapide. Les deux membres d'équipage ont passé un mois à localiser la fuite qui se trouvait finalement au niveau d'un flexible métallique sur le hublot principal du module américain Destiny. En un mois, cette fuite aura quand même coûté la bagatelle de 19 kg d'air qui ont été nécessaires pour maintenir la pression dans les marges acceptables. Aucun autre événement ne viendra tourmenter la vie de l'ISS jusqu'en 2018. La seule anomalie à signaler fut une petite brèche de 3,5 cm sur le vaisseau Soyouz MS-02 lors de son atterrissage le 10 avril 2017. Elle a été provoquée par le choc de l'un des mécanismes du parachute au moment de son déploiement. La baisse de pression a été tellement minime qu'elle n'a même pas déclenché l'alarme. Les cosmonautes étaient de toute façon équipés de leur scaphandre Sokol KV-2 et avaient une autonomie largement suffisante pour tenir durant les quelques minutes qui les séparaient de l'atterrissage. Voici donc les 7 événements dont j'ai connaissance qui concernent des problèmes de pressurisation dans le domaine des vols spatiaux habités. Et cela nous amène donc à l'incident du 29 août 2018. Ce jour-là, à environ 18h GMT, le centre de contrôle des vols de Moscou, le TSOUP, constate que la pression de l'atmosphère de la station baisse d'environ 0,8 mm de mercure par heure. Donc là, je dois m'arrêter pour faire un petit point sur les unités. La seule et unique unité de pression du système international est le PASCAL, baptisé ainsi en hommage à ce cher PLEZ. Malheureusement, en astronautique, personne ne l'utilise. Les américains parlent en PSI, c'est-à-dire en livre-force par pouce carré, et les russes parlent en millimètres de mercure. C'est cette unité qui a été retenue pour l'ISS, et c'est donc elle que je vais utiliser dans cette vidéo. Le 29 août, la pression à bord de la station diminuait donc à chaque heure de 0,8 mm de mercure. Bon, mais quelle que soit l'unité, c'est beaucoup ou pas ? Alors, pour résumer, c'est au-delà de la limite autorisée, mais en dessous de la limite de fuite où l'on doit vraiment s'inquiéter. On va expliquer tout ça. Les spécifications de vol indiquent que la pression à bord de l'ISS doit être maintenue entre 724 et 770 mm de mercure. Si on monte au-dessus de 770, cela signifie qu'une capacité fuit à l'intérieur de la station, et que celle-ci est donc en train de gonfler. Ce qui est très dangereux. Les modules du segment américain, par exemple, ne sont éprouvés qu'à 786 mm de mercure. Au-delà, ils peuvent éclater. A l'inverse, si on descend en dessous de 724 mm, cela signifie qu'il y a une fuite et qu'il faut faire un appoint. On peut utiliser par exemple le système d'air des vaisseaux Progress qu'on aperçoit ici. Si la pression descend à 490 mm de mercure, l'équipage risque l'anoxie qui peut conduire au décès. Mais bien avant cela, à 719 mm de mercure, les systèmes du segment américain ne sont plus qualifiés et peuvent cesser de fonctionner correctement. Rappelez-vous Zone 6. Mais cela signifie-t-il que, tant qu'on est supérieur à 724 mm, il n'y a aucune raison de s'inquiéter ? Pas tout à fait. On surveille en réalité deux grandeurs. La pression, on vient d'en parler, mais aussi la variation de pression, c'est-à-dire sa dérivée par rapport au temps. En effet, en cas de fuite lente, la pression va diminuer à un rythme plus élevé que la normale, ce qui sera en soi un signe inquiétant, même si elle reste au-dessus du seuil de 724 mm. Celles et ceux d'entre vous qui ont déjà fait de la plomberie doivent en effet le savoir, un volume parfaitement étanche, cela n'existe pas. L'ISS n'échappe pas à cette règle et elle fuit en permanence. Le tout, c'est de s'assurer qu'elle ne fuit pas trop. On considère que la situation est normale tant qu'on perd moins de 0,5 mm de mercure par heure. Alors pourquoi y a-t-il des fuites normales ? Par exemple, à chaque fois qu'un Soyouz ou un Progress se sépare de la station, on doit ventiler l'air contenu à l'interface de la pièce d'amarrage et on perd 290 grammes d'air. Pour un HTV japonais, un Dragon de SpaceX ou un Cygnus de Northrop Grumman, c'est encore pire. 1,6 kg à chaque séparation. Chaque navette spatiale coûtait 7,5 kg et une sortie dans l'espace depuis le SAS russe est l'occasion de balancer 16 kg d'air par-dessus bord. Donc vous me direz, quand aucun astronaute ne sort et qu'aucun vaisseau ne s'en va, là on doit être bien stable. Eh bien non, pas du tout. Le système Vosdour, qui élimine le dioxyde de carbone et le largue dans l'espace, emmène un petit peu d'air avec lui, 59 grammes par jour. Bon, mais si j'arrête absolument tous les systèmes à bord de l'ISS et que j'arrête de respirer, on est stable là, non ? Eh bien non, toujours pas. Chaque module a ses propres pertes intrinsèques du fait que ses parois ne sont pas étanches à 100%, pas plus que ses liaisons avec le module d'à côté. Par exemple, le module Zvezda perd naturellement 9 mg d'air par jour, en moyenne. Le laboratoire américain Destiny, lui, perd 2,7 g d'air par jour, et ainsi de suite. Il y aurait encore beaucoup d'autres exemples, mais je pense que vous avez compris, l'ISS est une passoire, et il faut donc la regonfler régulièrement. La bonne nouvelle, c'est que c'est une très grosse passoire. Il faut donc perdre une grosse masse d'air avant d'en voir l'impact sur la pression. Je m'explique. Comparons la situation entre 2008 et 2011. Dans cet intervalle, le volume de la station est passé de 434 m3 à 899 m3. On aurait pu mettre un m3 de plus pour faire un chiffre rond, mais bref. En 2008, si vous aviez une fuite de 450 g par jour, il vous fallait 70 jours pour passer de la limite haute à la limite basse, c'est-à-dire de 770 à 724 mm de mercure. En 2011, le même débit de fuite mettra 146 jours, soit plus du double, avant de déclencher le moindre signal d'alarme. Alors, à partir de quand doit-on commencer à s'inquiéter ? Eh bien en fait, tout est une question de temps. Plus précisément, ce qui va nous intéresser en cas de fuite d'air, c'est le temps qu'il reste avant d'atteindre le seuil fatidique de 490 mm de mercure. On appelle cette durée T-RES. On comprend bien que si T-RES vaut 5 minutes ou 5 semaines, on ne réagira pas tout à fait de la même façon. Pour déterminer T-RES, les cosmonautes disposent d'abord d'un ABAC comme celui-ci. C'est très simple à utiliser. Tout ce que vous devez savoir, c'est la pression dans l'ISS au début de l'incident et le temps qu'il faut pour perdre 1 mm de mercure. Par exemple, si la pression initiale dans la station était de 750 mm et que vous perdez 1 mm par minute, cela signifie que vous disposez de 320 minutes avant que la pression ne devienne dangereusement faible. Attention, en revanche, s'il s'avère que la fuite se situe dans votre vaisseau Soyouz, qui est sensiblement plus petit que l'ISS, vous ne disposez que de 16 minutes. On voit donc bien que le plus important en cas de dépressurisation, c'est de déterminer si la fuite est dans le Soyouz ou non. La première chose que vous allez faire, c'est monter dans le Soyouz et fermer l'écoutille. Si la pression est stable, ouf, cela signifie que la fuite est dans la station. Donc non seulement vous disposez de beaucoup plus de temps, mais vous savez aussi que, dans le pire des cas, votre vaisseau est sain et pourra vous ramener sur Terre en toute sécurité. Mais si, une fois dans le Soyouz, la pression continue de chuter, c'est beaucoup plus inquiétant. A ce moment-là, il va falloir prendre une décision difficile. Si votre terresse est inférieure à 25 minutes dans le Soyouz, pas le temps de vous poser plus de questions, vous allez devoir l'isoler hermétiquement. Vous ne disposez alors plus de vaisseau de sauvetage en cas de problème à bord. Ce n'est pas une situation rêvée, mais c'est mieux que de garder un vaisseau de sauvetage et de perdre votre air. Si la fuite vous laisse plus de 25 minutes de répit, vous allez pouvoir investiguer un peu plus finement avant de jeter votre Soyouz à la poubelle. Ce qui vous intéresse maintenant, c'est de savoir quelle partie du vaisseau fuit. Le compartiment de vie, le BO, ou le compartiment de descente, le SA. Pour le savoir, c'est très simple. Votre collègue monte dans le SA, vous restez dans le BO, et vous fermez les coutilles. Si la pression diminue dans le SA, c'est que la fuite se situe ici. C'est la pire des situations, car cela signifie que votre vaisseau est inutilisable. Non seulement il fuit, mais il ne peut pas assurer la rentrée dans l'atmosphère. Vous n'avez plus qu'à retourner dans la station et à isoler votre Soyouz. Le TSUP se chargera de le désamarrer et, on l'espère, de vous en envoyer un nouveau. Une situation sensiblement similaire est arrivée en 1979. L'équipage de Salyut 6 avait un doute sur le fonctionnement de son Soyouz. Et on lui en a donc envoyé un nouveau, en mode inhabité, avec lequel les cosmonautes sont par la suite rentrés sur Terre. Bon, et si c'est le compartiment de vie, le BO, qui fuit, que faire ? D'un côté, cela ne pose pas de problème pour rentrer sur Terre, vu que, de toute façon, vous allez vous en séparer. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que vous allez quand même devoir évacuer la station. Et oui, si vous n'isolez pas le Soyouz, toute la station va se vider de son atmosphère. Vous êtes donc obligé de l'isoler. Mais si vous l'isolez, c'est le Soyouz qui va se dépressuriser entièrement, et qui sera donc inutilisable. Du point de vue de la sécurité, il est préférable de rentrer tout de suite et de laisser la station en bon état pour un équipage ultérieur, plutôt que de rester à bord et de larguer le Soyouz, ce qui vous laisserait sans moyen d'évacuation. Dans tous les cas, donc, on l'aura compris, une fuite sur le Soyouz conduit à de très fâcheuses conséquences. Sauf si, vous parvenez à colmater la fuite. Alors justement, le 29 août 2018, que s'est-il passé exactement ? Le TSUP a donc détecté une baisse de pression de 0,8 mmHg par heure. C'est anormal et au-dessus de la spécification de 0,5 mmHg par heure, mais pas de quoi paniquer. L'équipage est donc allé dormir comme si de rien n'était. Mais pendant la nuit, la fuite s'est aggravée et la baisse de pression a atteint 4 mmHg par heure. Plus tard dans la matinée, j'ai moi-même fait des relevés de la pression à intervalles réguliers et j'ai constaté que la baisse atteignait même 6 mmHg par heure. Notez bien qu'à ce moment-là, la pression est encore bien dans sa plage nominale. Je tiens à le souligner parce que le jour J, certains médias ou réseaux sociaux parlaient déjà d'évacuation de l'ISS. On est bien dans la plage normale et on sait qu'on va y rester un bon moment car la fuite n'est pas très rapide et il y a des réserves d'air à bord qui permettent de la compenser. Et même si on venait à épuiser la totalité de ces réserves, il faudrait encore des semaines avant d'atteindre une pression réellement dangereuse. Regardons notre précieuse abac. Notre fuite fait 4 mmHg par heure, c'est-à-dire qu'on perd 1 mmHg en 900 secondes. Cela représente une fuite si faible qu'elle n'apparaît même pas. Les procédures de gestion des incidents ne s'appliquent qu'à partir de 200 secondes. Et nous sommes à 900 secondes. On en est donc très loin. Bon, cela dit, entre paniquer et ne rien faire du tout, il y a un juste milieu. Au matin du 30 août 2018, les cosmonautes se sont donc mis à chercher l'origine de la fuite. Ils ont utilisé pour cela un système américain appelé ULD pour Ultrasonic Leak Detector ou détecteur de fuite à ultrasons. C'est le petit appareil que Sergei Prokopiev est en train de nous montrer. Il permet de capter les ondes sonores générées par le déplacement d'air induit par la fuite. En le promenant dans l'ISS muni de vos écouteurs, vous arriverez à localiser avec précision l'endroit par où l'air s'échappe. Et c'est avec cette méthode que les cosmonautes ont pu, en quelques minutes, découvrir que la brèche était dans le compartiment de vie, le BO, du vaisseau Soyouz MS-09. Comme nous le montre Sergei Prokopiev, elle se situe derrière le système ASU, c'est-à-dire les toilettes. Cette partie est juste à gauche de l'écoutie par où on rentre dans le vaisseau Soyouz. Regardez, ici, on voit Alexander Gerst monter à bord de Soyouz MS-09. Le panneau derrière lequel se situe la fuite est bien visible. Voici une photo que j'ai prise dans l'un des simulateurs de la Cité des Étoiles. Ici, on regarde par l'écoutie et vous pouvez voir le panneau juste à gauche en entrant. Donc, comme on l'a vu il y a quelques minutes, avec une fuite située dans le Soyouz, l'équipage avait deux possibilités. Soit Thérèse était inférieure à 25 minutes, et ils auraient définitivement condamné leur vaisseau. Soit Thérèse était supérieure à 25 minutes, et ils avaient le temps de tenter un colmatage. On l'a dit, le Thérèse était dans notre cas très largement supérieur à 25 minutes, et c'est donc la seconde solution qui a été choisie. Alors comment fait-on pour colmater une fuite à bord d'une station spatiale ? Les cosmonautes disposent d'abord d'une sorte de pâte, appelée Germetal 1, qui peut être utilisée pour boucher des défauts allant jusqu'à 10 mm de diamètre. Le Germetal 1, que Sergeï Prokopiev est en train de nous montrer, a été développé par l'université de chimie et de technologie Dmitri Mendeleïev. Et petite ironie de l'histoire, cette université est située Place Mius, à Moscou, juste en face de l'ancien MOM, l'agence spatiale soviétique, où tout le programme spatial russe s'est décidé pendant 35 ans. Alors, à la surprise générale, la brèche dans le BO de Soyouz MS-09 était en fait un trou de 2 mm de diamètre fait à la perceuse. Une enquête est donc en cours chez Roscosmos, et elle n'est toujours pas soldée à l'heure où je termine cette vidéo. Les cosmonautes Sergeï Prokopiev et Oleg Kononenko feront une sortie dans l'espace en décembre prochain pour aller inspecter le trou depuis l'extérieur, afin de tenter d'en savoir plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a appris des choses. C'était la première fois que je me livrais à cet exercice, qui n'est pas facile du tout, et je vous demande donc d'excuser des imperfections que vous avez sûrement pu constater. Merci du fond du cœur à Technique Spatiale, l'une des meilleures chaînes YouTube francophones sur le thème de l'espace, qui m'a beaucoup aidé dans ce projet. Je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines pour parler de l'accident de Soyouz MS-10. D'ici là, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie commentaires. A bientôt !